Un homme qui a sauvé des milliers de vies et les a sortis de la pauvreté. Sa terre de mission depuis plus de 50 ans, Madagascar, où une décharge publique à ciel ouvert a provoqué chez lui un électrochoc et une immense colère. Dans la décharge de Tanan arrive, des dizaines d'hommes, de femmes et d'enfants, fouillent l'état d'ordure en quête d'un peu de nourriture ou de matériaux à recycler. Quand le père Pedro est arrivé il y a 18 ans, ils étaient des milliers. Au début, quand nous avons commencé, je me suis dit seulement, je n'ai pas le droit à parler ici, il faut agir. Ici, il faut agir. Ici, pas de discours. Faire un discours ici à ces gens-là, c'est un peu le manquer du respect. Depuis, le père Pedro a construit autour de la décharge 17 villages où vivent plus de 16 000 personnes. Des médecins assurent les soins, des écoles accueillent les enfants. Pour le père Pedro, il n'y a pas d'autre solution que fermer la décharge. C'est son nouveau combat. Bonsoir, père Pedro. Vous êtes bienvenu sur le plateau de CETAVOU. Merci, merci de tout coeur. Vous êtes le fondateur de l'association Akama Soa, les bons amis en Malgache, qui vient en aide aux déshérités de Madagascar. Vous avez dédié votre vie à la lutte contre la pauvreté. Et cette année, pour la sixième fois, vous êtes nommé pour le prix Nobel de la paix. C'est le gouvernement slovéne qui a proposé votre nom. La Slovénie, c'est le pays d'origine de vos parents, mais vous êtes née en Argentine. Et ça vous fait hausser un peu les bras, cette sixième nomination. Oui, j'ai dit, bon, qu'est-ce que je fais pour eux ? Mais quand c'est un peuple, quand c'est un peuple qui vous demande, et j'ai dit, c'est lui qui va être choisi pour le Nobel de la paix cette année, qu'il prend sa voix, qu'il prend sa responsabilité. Parce que le Nobel de la paix, ce n'est pas un prix, une reconnaissance. C'est une mission, c'est une mission. On doit unir les gens, on doit rassembler les gens de tous les pays, de toutes les nations. Et ce n'est pas le faire taire. Une fois qu'on a donné, il s'était. On dit, mais où est passé le Nobel ? On vous voyait en colère contre cette décharge à ciel ouvert que vous avez découvert à Madagascar. La pauvreté à l'état brut. Madagascar, c'est la cinquième plus grande île du monde où les neuf dixièmes des 25 millions d'habitants survivent avec moins de 2 dollars par jour. Vous êtes toujours en colère, mais vous avez voulu agir depuis toujours sans tomber dans l'assistanat. Pourquoi ce n'est pas la bonne solution ? Parce qu'on ne peut pas, devant une misère qui crie au ciel, vous ne pouvez pas rester là à regarder, dire des belles mots, des belles promesses, des belles phrases. Il faut agir, il faut agir, comme je disais. Ce soir-là, quand j'ai vu les enfants de la décharge, il y a 32 ans, je n'ai pas pu dormir. À minuit, je me suis mis à genoux, j'ai levé la main et j'ai dit à Dieu, Dieu aide-moi à faire quelque chose. Je n'étais pas connu, je n'avais pas d'argent, mais je croyais que Dieu ne peut pas laisser, et Dieu ne laisse pas mourir les enfants innocents. Mais c'est nous, les hommes, les êtres humains, qui laissons mourir les gens dans les différences. Donc, pas d'assistanat, ça veut dire que c'est une autre forme de domination, la solution, c'est donner du travail. Exactement. Si vous respectez quelqu'un, vous n'allez pas le rendre paresseux. Vous le dites, eh, debout, debout. Le travail fait la personne. On a écrit dans les villages d'Akamassu, c'est le travail qui fait la personne. Le travail. Il y a un autre proverbe malgache qui dit, « Fanaï noumaoulna », l'esprit qui fait la personne. C'est le vrai, l'esprit qui fait la personne. Eh bien, le travail, au début, cette population que nous avons accueillie dans la décharge et dans la rue, ce sont des milliers de personnes. Ce seraient les Nations Unies qui devraient nous aider. Et une fois, ils m'ont promis une aide, mais on ne s'est jamais vu arriver. Eh bien, justement, le travail, le logement, l'éducation et la foi. J'imagine que vous avez dû apprécier, mais aussi sourire, en apprenant que votre messe dominicale, qui réunit donc chaque dimanche entre 7000 et 10 000 personnes, était maintenant signalée comme incontournable dans le Guide du Routard et dans le bouquin « L'Only Planet ». C'est une fête ou c'est une messe ? Eh bien, c'est deux choses. Mais la prière, c'est quand on prie à Dieu, Dieu est amour. Dieu, c'est la joie. Dieu n'est pas la tristesse. Eh bien, là, j'ai invité les gens, venez. Et comme la plus grande partie des gens qui viennent prier, ce sont des jeunes, 75% d'enfants et des jeunes. Et je dis, mais les jeunes, vous n'allez pas les faire croiser les bras. Il faut qu'ils participent. Ils chantent, ils dansent. Et le peuple malgache a des danses extraordinaires, d'une élégance incroyable. Je dis, tout cela, on va utiliser, c'est votre culture, c'est votre patrimoine, de vos ancêtres, pour louer Dieu créateur. Et merci de m'avoir, Pierre. Merci de vous avoir appelé ça parce que je n'ai jamais pensé que cette messe va attirer des gens de partout. En septembre 2019, le pape François s'est rendu à Madagascar. Madagascar, il a rendu hommage à votre action. Il a été votre prof au séminaire, je crois. Oui, il avait 29 ans. J'avais 18. Il m'a enseigné l'intelligence de la philosophie. J'ai parti à 68 d'Argentine jusqu'à maintenant et j'ai oublié son visage, mais quand on se vu, c'était la fête. Eh oui, on va vous voir tous les deux au milieu de tous les fidèles heureux et qui chantent si joliment. C'est assez réjouissant. Quand le pape était entré là-dedans, dans la minute qui suit, il a dit, mais c'est quoi ici ? Il a fait 20 mètres au milieu de ce stade-là, plein de 8000 enfants, d'une joie. Le pape, il sent bien quand il y a hypocrisie, quand il y a théâtre, quand il y a l'apparence. Là, il a vu la vérité. Là, il a vu la joie des enfants à l'état pur. Père Pedro, trois mois par an, vous quittez Madagascar pour faire le tour du monde, pour récolter des fonds. Parlons concrètement de combien vous avez besoin. Combien votre association a besoin pour fonctionner par an ? Beaucoup, beaucoup. J'imagine. Nous devons faire tous les ans, sans logement. Sans logement. Les logements, c'est un droit qu'il y a à chaque famille, non seulement en Madagascar, en toute Afrique et dans le monde entier. Sans logement, une vingtaine, 25 salles de classe tous les ans, tous les ans, dès l'adduction d'eau, des routes, des trains de sport. Nous avons 16 000 enfants scolarisés dès la crèche à l'université. Dans une des charges, avoir créé une université, chers amis, je ne sais pas comment l'expliquer, c'est l'université de Saint-Messon-des-Paul à Camassou. Saint-Messon-des-Paul qui était le pionnier au XVIIe siècle de la dignité des pauvres. Que les pauvres, il ne faut pas les assister. Il faut les aider à se rélever. Pour vous aider, on peut évidemment faire des dons à perpedro.com, c'est assez simple. Mais également, achetez cette bande dessinée qui retrace votre histoire à Camassoua, aux éditions Bulles de l'Océan. Et tous les bénéfices seront reversés à votre association. Merci. Merci à vous, merci à vous, à Anne-Elisabeth et à tous ceux qui sont ici. Mais je vous en prie. À Patrick, à Marion, à Pierre. À Joanne. Joanne. Et Sylvain. Et Sylvain, les grands écrivains aussi. Venez vous inspirer aussi un jour à Madagascar. Je crois que l'invitation est lancée. Parce que ce qu'on a fait, ce n'est pas des mots, ce sont des actes. Parce que c'est l'Akamassou. Akamassou, ça veut dire les bons amis, une histoire d'amour. Mais aussi des souffrances. Parce que dans l'amour aussi, il y a de la souffrance. Merci beaucoup d'être venu ce soir. Merci à vous. Merci à vous. On continue à commenter l'actualité. C'est l'heure du 5 sur 5 des militres à Guyane. Ok.